Les accusés ont cessé de clamer l'urgence, on a trouvé de savoir si la haute cour de justice libyenne, un bourguenne gouvernementale, a émirat de la condamnation en mort confirmée la semaine dernière par la Cour suprême niquaine. Élection législative en Turquie, dimanche, le Premier ministre met la pression sur ses partisans, si son parti ne tient pas les goûts nécessaires pour gouverner seul. Alors, Recep Tayyip Erdogan a fait un qu'il quittera la politique. Erdogan avait dû renoncer à présenter sa candidature au poste largement honorifique de président de la Turquie. Son profil et ses positions étaient jugés, notamment par la gauche, commandente à l'encontre des valeurs laïques de la République turque. En Irak, le sang continue de couvrir. Attentat suicide à Bagdad ce matin près de l'ambassade d'Iran. Un mort, quatre blessés, 29 villages mois tués par balles par des hommes habillés en militaires au nord de la capitale, c'était dans la nuit, et le bilan de l'attentat suicide. En ce temps aux Etats-Unis, le Congrès commence à débattre d'un éventuel retrait des troupes américaines du pays. Le Pentagone en étudie les modalités faisant valoir que ce sera long et difficile. Philippe et Marie. D'un point de vue militaire, le renforcement des effectifs apportait des résultats. Ce diagnostic plutôt longue de bois, s'agissant d'un pays en 3D, record libéré des groupes terroristes, les effectifs supplémentaires permettant aux GES de se déployer dans des faubourgs où ils n'étaient pas vraiment présents jusqu'ici. A cela, ça va être un progrès durable, signalé par exemple dans la province de Tiala au nord-est, où une réduction de force pourrait être envisagée dès janvier prochain selon l'un des commandants de région. Au Pentagone, où on étudie tous les scénarios de retrait, partiel ou total, on n'explique qu'une évacuation rapide, on va tout de même 9 mois, en abandonnant en Irak l'essentiel des équipements, mais 2 ans si on demandait aux militaires de ramener leur matériel, de fermer les bases et de les transférer aux Irakiens. Le secrétaire à la Défense, Robert Gates, a lui-même évoqué une énorme opération de logistique s'il y a un transfert de ces millions de tonnes d'équipements qu'il faudrait remplacer sur le laissé sur place. On s'est dit 37,6% des voix. Près de l'affaire du japonais s'apprête à passer une deuxième nuit dans les centres d'évacuation avec le puissant sénisme qui a fait 9 mois et un lié de blessé hier, un tremblement de terre qui a surtout touché la province de Niigata et la région de Nadello, dans le centre, elle a provoqué un incendie dans la centrale nucléaire de Kashi-Muazaki-Kariwa et une fuite d'eau radioactive. Une enquête est d'ailleurs beaucoup pour savoir s'il y a des risques de contamination. Ce séisme relance le débat sur la sécurité des installations nucléaires. Il faut savoir que le Japon dépend à 35% du nucléaire civil pour son électricité. Alors comment prévient-on les risques d'incidents graves en zone sismique ? Madame Touré a posé la question à Philippe Pradel, directeur de l'énergie nucléaire, commissariat à l'énergie atomique. Il y a 7 en train de nucléaire sur le site de Kashi-Muazaki. 3 étaient à l'arrêt et les 4 qui étaient en fonctionnement se sont arrêtés automatiquement.